Dans la province de Galatie, il y avait de nombreuses églises. Elles avaient un ministère localisé et étaient dispersées dans toute la province. C'était des églises locales. Une église baptiste, une église luthérienne, une église pentecôtiste, n'est pas une église. Une église n'est pas un bâtiment ou une dénomination. Selon la Bible, l'église est le corps du Christ. Tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ pour le salut. Jean 3, 16, 1 Corinthiens 12, 13 Les églises locales, diverses quel que soit leur nom, sont des rassemblements de personnes qui revendiquent le nom du Christ. Les membres d'une église locale peuvent ou non être membres de l'église universelle, selon l'authenticité de leur foi. L'église locale est l'endroit où les croyants peuvent pleinement appliquer les principes du corps. De 1 Corinthiens chapitre 12 Où nous est demandé de nous encourager, de s'enseigner et de s'édifier les uns les autres dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. L'église universelle, l'église locale et l'église ayant tel ou tel nom sont un corps local de croyants. Mais il est bon de savoir que l'église universelle est par essence composée de tous ceux qui appartiennent à Christ. Et dans cette seule et unique église universelle se trouve la définition de ce qu'est l'église. Les membres de l'église universelle doivent rechercher la communion et l'édification. Avoir tel ou tel titre pour nommer une église ne définit pas l'église. L'église, par définition, sont les membres de croyants qui appartiennent à Christ, au corps et aux membres du Christ. Et cela constitue la définition la plus simple de ce qu'est l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada